On peut toujours faire quelque chose. On peut toujours mettre son poids dans la balance pour que ça soit un peu moins. Pour que quelques individus souffrent un peu moins. On peut toujours au moins faire. Les missions civiles des mouvements de solidarité européens en Palestine, c'est des gens. Là où ils sont, au moins au moment où ils sont là, la brutalité, la cruauté de la soldatesse occupante diminue pour quelques heures. Ils pouvaient être là tout le temps parce qu'il y a un vrai mécanisme de dictation. Les Israéliens ne veulent pas témoigner. Quand on va sur place et qu'il y a des témoins, on met un grain dans la machine de l'occupant. On vient de ça, on est dans les rouages de sa vachée, d'amixifier, à censurer, à oblitérer les frais. Donc je crois que il faut voir qu'aujourd'hui, dans le blocage politique qui a été si bien décrit par la plupart des intervenants ici, la puissance européenne, la population américaine, l'échec des négociations sans rapport de force, il faut voir ce qui peut aider à la reconstitution d'un accord de force. Au lieu de lever les bras en disant voilà les Israéliens ont dit que ça serait comme ça, alors il n'y a plus d'espoir. Il y a au niveau global, comme au niveau européen, comme au niveau arabe, comme au niveau palestinien des choses, des événements, des processus qui permettent de recomposer sinon une stratégie, du moins une perspective de poursuite de la lutte. Au niveau global, c'est vrai que l'administration américaine serait impuissante à casser l'improvision qu'il va y avoir sur la question des colonies. C'est un très mauvais signe, un mauvais signal, un message déprimant. Il n'en reste pas moins que le discours global de la guerre produite à Washington s'est écrite considérablement. Alors on peut dire oui les discours ça ne suffit pas, mais dans un dispositif comme celui des guerres globales encestrées par la puissance américaine, le discours est très important. Et la disparition du discours de la guerre, la disparition de la guerre contre le terrorisme, la disparition de l'islamophobie officielle en tant que doctrine d'État et doctrine, discours sous-tendant la politique globale. Ça, ça a été inféchis. On ne peut pas dire le contraire. Même si ça n'est pas traduit par des actes. Même si Obama n'a pas fermé Montanamo, il est enlisé en Afghanistan plus que jamais des crimes de guerre qui grandissent tous les jours, dont la révélation grandit tous les jours. Et ils s'enlisent de plus en qu'il n'a rien à l'économie en frac et ils s'enlisent au Pakistan qui est un enjeu nucléaire d'envergure, dont la guerre en Afghanistan est devenue une petite fonction secondaire. En Europe, il y a aussi un bascule qui s'est fait. Mais il s'est fait plus dans les opinions publiques qu'au niveau des décideurs et des médias. Il y a tous grandissants entre le ras-le-bol des opinions publiques européennes à l'égard des partis israéliennes et la philosophie, voire la fervilité de la plupart des médias, pas tous les journalistes, mais des médias et des autres politiques européens dans cette question-là. Mais les processus, c'est le processus d'accumulation. Jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que ça se passe, on a l'impression que rien ne bouge. Il y a l'accumulation d'un ras-le-bol européen à l'égard de la politique israélienne dans un contexte particulier. Il y a un gouvernement israélien qui est artiste isolé internationalement avec l'Iberman. Sur le plan pratique, je viens à vous assurer que si vous regardez les détails des exactions et des crimes commis par l'armée israéliennes ou de la colonisation, les gouvernements de Dehoud Palak n'étaient pas du tout meilleurs que ceux de Netanyahou et Iberman, mais mystifiaient l'opinion libérale et progressive dans le monde, alors que Netanyahou et Iberman n'en sont pas peut-être capables. Mais il y a une modification du climat contre le progrès. Je voulais juste finir et qu'il faut utiliser l'équipe de l'arrivée. Au niveau palestinien, je tiens à dire, Bernard, que le dernier congrès du FATAM, qui n'a pas été à 100% ce que les courants les plus démocratiques au sein de l'organisation pourrait espérer, mais qui a réalisé en gros les deux tiers de leur réligence, puisque les deux tiers de la rédirection, c'était éliminé, ils ont été envoyés à leur retraite bien méritée. Mais indépendant du fait qu'on a adopté un quota de 20% pour les femmes dans toutes ces institutions, tout le monde, ce qui est quand même nouveau dans la culture des partis politiques dans notre région en général, et puis pour la société présidentielle, le FATAM représente un acquis. Mais aussi que dans la polémique, dans la discussion stratégique qui pendant 10 ans et plus a polarisé le débat entre les partisans de la poursuite de la lutte armée et les partisans de la négociation qui ne se donnaient pas les moyens de transformer le rapport de force hors de la négociation, le concret a adopté comme ligne stratégique centrale la lutte de masse mondialement contre l'occupation, c'est-à-dire a adopté la stratégie qui était faite des comités et des petites organisations locales avec leur soutien international qui organisaient les mobilisations hebdomadaires contre le mur comme modèle du type de lutte populaire que le FATAM doit encourager pour créer dans la rue le rapport de force qui donnera aux négociateurs la possibilité de la lutte. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements